... Peut-on parler de typicité quand on parle des vins du Languedoc ? Eh bien oui, évidemment, sinon la vidéo serait déjà terminée. Lorsque vous dégustez un vin, vous goûtez bien plus que juste un alcool. C'est la culture, c'est le lieu, c'est la région, c'est le terroir qui est distillé dans une bouteille. Ainsi, plusieurs éléments, on va dire, feront la typicité de ces vins. Il y a par exemple le soleil. Dans le Languedoc, si vous venez en vacances, vous vous rendrez compte qu'il fait bon, il fait chaud grâce au soleil. Et ce soleil va permettre d'avoir des fruits bien mûrs. Et ça donne des vins avec de la maturité, de la générosité, de la richesse et de la rondeur. Il y a aussi le vent. Le mistra ou la tramontagne, qui peuvent déranger les touristes lorsqu'ils sont sur la plage, est très important. Que ce soit du nord au sud du Languedoc, il y a souvent du vent. Et ça participe à la typicité des vins. Pourquoi ? Parce qu'après les pluies, après l'humidité, après l'arrosé du matin, lorsque ces vents soufflent sur les raisins, ils vont empêcher que la pourriture se développe. Et donc, ça va donner au final des vins en excellente santé. Vins en excellente santé. Moins de produits chimiques utilisés, si ce n'est pas beau. Et puis, le sol participe aussi à la typicité. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est là que les vignes vont prendre racine. Que ce soit sur des sols sablonneux, le vin aura un profil très fruité, léger, au sol plus riche, argile au calcaire, qui vont donner des vins plus structurés. Et chaque vin vous distillera, en quelque sorte, les arômes de la terre où il a grandi. Et puis, peut-être la chose qui participe le plus à la typicité, ce sont les cépages. Les cépages du Languedoc, en rouge par exemple, grenache, syrah, mourvèdre, carignan, senso, vont apporter une typicité toute particulière. Le grenache avec des notes d'épices, des notes de fruits rouges, la syrah avec des notes de violette, des notes de poivre, des notes de fruits noirs, le mourvèdre, un peu plus robuste, avec des notes de fruits mûrs, de fruits confits, le carignan et le senso qui sont très typiques, avec des notes un peu rustiques aussi, mais parfois de très belles notes épicées et fruitées, vont donner des vins généreux, riches et sensuels. Et puis, vous avez avec les vins blancs typiques du Languedoc aussi, grenache, roussan, marsan, vermentino, macabeux, bourboulenc, qui, à leur manière, vont donner des arômes de pêche, d'abricots. Et on va même trouver des notes iodées, qui rappellent aussi le lieu où ces raisins ont grandi. Et puis, des cépages moins typiques, comme le cabernet sauvignon, le chenin ou encore le chardonnay, vont, dans le Languedoc, exprimer toute la typicité du lieu par ces notes mûres, par ces notes riches, par ces notes généreuses et onctueuses. Pour conclure, généralement, dans les vins du Languedoc, ce qu'on trouve, ce sont des notes de garigue, ces notes très chaleureuses, ce soleil qui fait mûrir les raisins à la perfection et qui vont vous donner des vins généreux et sensuels qui ressemblent aux vigneronnes et aux vigneronnes du Languedoc.